Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Revue de la presse de ce matin, on commence par le titre d'Israël Hayom qui consacre ce matin sa lune à la visite de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, qui est arrivé hier en Israël pour des discussions sur l'Iran, la Syrie et la bande de Gaza. C'est ce que nous annonce le quotidien. L'objectif est de sortir l'Iran de la Syrie. C'est le titre ce matin du Israël Hayom qui consacre sa lune à la visite de ce conseiller très proche de Donald Trump. Bolton a affirmé hier sur son compte Twitter qu'il était impatient de rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables pour entamer des discussions bilatérales et pour parler d'une série de sujets relatifs à la sécurité nationale. C'est ce que nous apprenons en disant ce matin le Yidiot Akharonot. Peu de détails, il faut dire, ont été fournis sur le programme de Bolton. Mais on sait déjà qu'une rencontre a eu lieu hier avec Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Une autre est prévue ce matin à toujours Jérusalem. Et c'est de là que sort ce titre. Donc l'objectif est de sortir l'Iran de la Syrie du Israël Hayom. Titre donc après la rencontre Benjamin Netanyahou, John Bolton hier soir à Jérusalem. Et puis un autre titre ce matin à la lune de la presse israélienne, en particulier du quotidien Aretz. Il est consacré à la divergence ou les divergences plus exactement entre les ministres israéliens concernant le Hamas. Et des divergences, nous dit le journal Aretz ce matin, qui continuent ces divergences qui existent plus exactement entre Naftali Bennett et Avigdor Liberman. Nous explique ce matin le commentateur politique du Aretz. Hier soir, le ministre de l'Éducation a une nouvelle fois critiqué le ministre de la Défense pour sa volonté d'arriver à un accord avec le Hamas. Un accord à long terme, précise le journal Aretz. Aujourd'hui, le Hamas est une petite organisation sans envergure. Mais si nous fermons les yeux, il deviendra un groupe armé de dizaines de milliers de missiles menaçant l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré Naftali Bennett. Ce sont des déclarations qui sont reprises ce matin par le quotidien Aretz. Il ajoute aussi que nous ne devons pas céder aux menaces. S'opposer au Hamas ne nécessite pas forcément une incursion militaire à Gaza. Et j'en suis pour le moment opposé, a ajouté le ministre de l'Éducation. Le quotidien, m'arrive de son côté, nous parle de Gilad Erdan. Gilad Erdan qui est le ministre de la Sécurité intérieure et qui est aussi membre du cabinet de sécurité restreint, qui a défendu la politique et qui continue de défendre la politique du gouvernement visant à éviter une escalade avec le Hamas. Dans la bande de Gaza, le Hamas poursuivra les tirs de roquettes et de missiles contre le sud d'Israël, a estimé le ministre. Donc, dans une interview qu'il donne au Maharive, si un accord n'est pas conclu. Et dans ce cas-là, ajoute Gilad Erdan, dans ce cas-là, nous n'aurions pas d'autre choix que de mener une vaste opération militaire. Dans la bande de Gaza, c'est ce qu'a ajouté le ministre de la Sécurité intérieure. Pour résumer, le ministre de la Défense continue de préconiser un accord avec le Hamas, accord que l'Égypte tente d'obtenir, mais pour le moment sans succès. Le Israël Ayom nous apprend d'ailleurs que les pourparlers entre le Hamas et Israël sous l'égide de l'Égypte vont continuer, mais la semaine prochaine seulement, après la fête de l'Aïd, qui doit avoir lieu à partir de demain. Autre sujet à la une de la presse israélienne, c'est la maladie de la leptospirose qui est sous contrôle. C'est le message, en tout cas, que le ministère de la Santé a diffusé hier. Et c'est aussi le titre du Maharive ce matin. Mais ça, ce qui se veut rassurant, qui a été donc communiqué après que le ministre de la Santé a convoqué hier une réunion d'urgence suite à la contamination des eaux de certaines rivières dans le nord d'Israël à la leptospirose. Le ministère de la Santé a donc accueilli, nous dit le Maharive, des hauts représentants du ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture, des représentants de l'autorité israélienne de l'eau, de la nature et des parcs, ainsi que des dirigeants de l'Union des éleveurs de bétail et plusieurs autorités locales. Le Maharive ajoute aussi que le ministre de la Santé a indiqué que 42 personnes avaient été diagnostiquées malades de la leptospirose parmi les 253 cas suspects examinés. Le Haretz, quant à lui, nous apprend ou nous rappelle plus exactement que la baignade dans des rivières comme le Zavitan, le Zaki, le Yehoudia, le Daliot et le Gilbon ont été interdites. Après donc ces rivières aient été contaminées par cette maladie, le quotidien joute qui a recours de cette réunion. Il a été décidé de plusieurs mesures. Parmi ces mesures, vacciner des troupeaux qui ont été touchés, d'alimenter en eau courante les rivières asséchées et aussi d'améliorer les conditions d'assainissement des cours d'eau infectées. Ce sont les mesures prises hier au cours de cette réunion au ministère de la Santé. L'Israël Arayom revient sur une affaire qui a aussi ému les Israéliens. C'était il y a quelques semaines et dans cette affaire, on apprend qu'une femme a été mise en examen hier pour avoir injecté des doses d'insuline à son enfant, un enfant âgé d'un an, alors qu'il ne souffrait pas de diabète. La mère, une mère de dix enfants ici du milieu ultra-orthodoxe à Jérusalem, a été accusée par un tribunal de Jérusalem d'abus sur mineurs ou personnes vulnérables par un tuteur et de cinq chefs d'accusation pour agression sur un mineur ou une personne vulnérable. Les parents avaient perçu, nous rappellent ce matin, l'Israël Arayom, la somme de 80 000 shekels du Bituach-Rémi, des asséances maladies, en raison donc d'une déclaration de maladie de cet enfant qui s'était avéré être une fausse maladie. Tout cela pour obtenir de l'argent, donc des sommes importantes du Bituach-Rémi. La femme avait transporté l'enfant à l'hôpital Charet-Sédèque à Jérusalem en raison d'une baisse de sucre dans le sang. C'est ainsi que la femme avait reconnu avoir injecté de l'insuline alors que son fils n'était pas diabétique. Les procureurs ont demandé à ce que la mère reste en détention jusqu'à la fin du procès, précise ce matin le quotidien Israël Aayom. Et puis, bien entendu, toute la presse est en admiration devant cette jeune fille de 19 ans, à Kol Zahav, avec Sat Arad. Tout est en or et un peu de bronze. L'israélienne Linoye Ashram, c'est le titre ce matin du Mahariv pour parler de ce record de cette Israélienne, Linoye Ashram, qui n'en finit pas de surprendre. La gymnaste de 19 ans a remporté ce week-end deux médailles d'or et une de bronze au championnat du monde de gymnastique rythmique de Minsk. Samedi, déjà, nous rappelle le Mahariv, la gymnaste était rentrée dans l'histoire avec une compétition et un score de 20 650 points. Le meilleur résultat enregistré à ce jour depuis que les règles ont été modifiées il y a deux ans. L'israélienne, donc, Linoye Ashram, en dans toute la presse israélienne ce matin. Et puis, le Yédi Otachron revient sur cette émouvante histoire de Rony Cohen, 27 ans, et Bar Harmon, 29 ans, originaire de Odacharon. Rony avait demandé par en mariage, il y a quelques mois, jusqu'à là, rien de spécial. Tout se complique lorsqu'il y a quelques semaines, une lécémie est diagnostiquée chez Bar. Commence alors une course contre la montre pour trouver un donneur compatible de moelle osseuse. Hier a eu lieu une vaste opération organisée par l'association Ezer Mitzion, à laquelle ont participé 9000 personnes. Les tests récupérés vont être analysés dans l'espoir de trouver un donneur compatible et sauver la vie de Bar qui doit se marier dans un mois. En photo ce matin dans le Yédi Otachron, le chef de la police, Rony Elchar, qui a participé à cette opération en faisant un simple prélèvement de salive. Il faut dire que seules les personnes qui étaient originaires du Yémen ou d'Afrique du Nord pouvaient participer ou en tout cas étaient susceptibles d'être compatibles avec Bar pour sauver la vie de cette jeune fille de 29 ans. On espère donc très vite avoir des résultats concernant ces prélèvements qui ont été faits hier. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.